Musique Bonjour et bienvenue dans Prières Inspirées. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous parlons du fait de vivre quelque chose de fort avec le Seigneur Jésus-Christ. Et qui que vous soyez, Dieu vous appelle à vivre quelque chose de fort. On est encore dans ce nouveau décor, donc c'est le nouveau décor de Prières Inspirées. Et la bonne nouvelle, c'est que celui-ci est bien sûr transportable à 100% dans notre prochain bâtiment, le centre EMCI. Merci encore à tous nos partenaires pour cela. C'est vraiment super de pouvoir utiliser cette technologie cinéma qui allie le virtuel et le réel. Et c'est ce que nous faisons dans Prières Inspirées. C'est à la fois du naturel, mais également du surnaturel. Dieu est extraordinaire. Et qui que vous soyez, comme je l'ai dit, Dieu vous appelle à vivre quelque chose de fort. Vous pouvez être un croyant, un chrétien, vous pouvez être musulman, bouddhiste, vous pouvez être athée, vous dire agnostique, ou je ne sais quoi, être une femme, un homme âgé, un enfant, un jeune homme, une jeune femme. Avoir beaucoup d'argent ou peu d'argent, être un entrepreneur, un chef d'entreprise, un administrateur, un employé de bureau. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit même votre façon de vivre, Dieu vous invite à quelque chose de fort. Jésus se retrouvait à un repas et un homme lui a dit, mais heureux, il dit, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus va lui dire, mais un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. Alors quand l'homme dit au départ, heureux ceux qui prendront leur repas dans le royaume de Dieu, il parle d'un simple repas, celui qu'on peut manger tous les jours de notre vie. Mais Jésus dit, heureux celui qui prendra le grand repas, un festin. Et donc il parle de cet homme qui va faire un invité des gens à un festin. Et il est écrit qu'à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez car tout est déjà prêt. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui, vous êtes dans la politique, je sais qu'il y a plusieurs ministres, même certains présidents, qui regardent et qui suivent les programmes de MCI plus ou moins régulièrement. Et certainement, vous avez des serviteurs et vous pouvez les envoyer comme ce maître l'a fait. Il envoya son serviteur dire aux invités, venez car tout est déjà prêt. Alors quand on décortique un peu le mot invité dans le Nouveau Testament, c'était des gens qui étaient vraiment appelés par leur nom. Ce n'est pas des invités comme ça, mais comme on peut aller dans certains endroits, peut-être luxueux ou privés, on a besoin d'avoir une invitation. Et si on n'a pas d'invitation, on ne peut pas rentrer. Eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Lorsqu'on va passer de la mort à la vie, lorsqu'on va entrer dans soit la mort éternelle ou soit la vie éternelle, quand on va se retrouver devant Dieu. S'il n'y a pas notre nom qui a été inscrit dans le livre de vie, on pourra faire tous nos efforts. Et là, on ne pourra pas faire appel à quelqu'un qui peut-être est entré, lui. Ça ne fonctionnera pas. Jésus parle de cet homme qui était riche, qui est dans la vie présente. Et je sens que le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un. Vous avez beaucoup d'argent, vous êtes un homme, une femme influente, je crois, un homme influent. Et vous intéressez quelque part à Dieu. Vous écoutez parfois peut-être certains messages. Vous avez peut-être eu l'occasion d'aller à l'église et peut-être que vous méprisez tout ça. Mais Dieu vous appelle aujourd'hui et il veut vous faire prendre conscience à partir de cette parabole. Jésus dit qu'il y a cet homme qui menait joyeuse, brillante vie. Il vivait dans l'opulence, dans l'argent, avec beaucoup d'argent, toutes sortes de serviteurs. Et il avait un homme qui s'appelait Lazare. Il était là à la porte derrière sa maison, devant sa maison, derrière le portail. Et il avait besoin d'argent et il réclamait de l'argent et le riche ne lui donnait rien. Et la mort arrive. Et à ce moment-là, le riche se retrouve dans les ténèbres et Lazare se retrouve auprès de Dieu. Et le riche est là en train de souffrir cruellement et il dit « Mais si seulement Lazare pouvait tremper son doigt dans de l'eau, un peu d'eau et me le donner. » Et là, Dieu, à travers son serviteur, va lui dire « Eh bien, c'est impossible. Il y a un grand abîme entre vous deux. » Et alors, celui qui avait été riche et qui maintenant est pauvre, dans les ténèbres, en enfer, va dire « Mais si seulement il peut envoyer quelqu'un, si seulement il peut dire à ceux qui sont là, parmi mes frères, leur dire ce qui arrive ici afin qu'ils ne vivent pas ce que je suis en train de vivre. » Et Dieu dira « Mais même si un mort ressuscite, ils ne croiront pas. » Et je voudrais vous parler à vous qui êtes peut-être un homme influent, à vous qui méprisez Jésus-Christ. Peut-être que vous l'avez au bout de votre bouche parfois dans la prière. Vous avez attendu une bénédiction d'un certain pasteur ou d'un certain prêtre. Mais aucun homme ne peut vous amener au ciel, au paradis. Aucun homme ne peut inscrire votre nom dans le livre de vie. Mais seul Dieu peut le faire. Et aujourd'hui, Dieu vous encourage par ce moment. à arrêter et réaliser que Dieu est Dieu. Et vous devez vous soumettre à lui et vous repentir pour votre vie vécue loin de Dieu. Parce que s'il vous a placé là, ce n'est pas pour votre confort personnel. Mais c'est pour sa gloire. Repentez-vous aujourd'hui. Changez d'attitude. Changez de vie. Et donnez-vous tout entier à Dieu, humblement devant lui, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux partager sur quatre types de personnes. Et quatre endroits dont nous parle cette parabole. Il est écrit dans Luc au chapitre 14. Donc, alors qu'ils sont tous invités et qu'ils vont s'excuser. Le premier va dire, il a acheté un champ. Il est contraint d'aller le voir. On le sait, on l'a vu cette semaine. L'autre personne, il a acheté cinq paires de bœufs. Il doit aller les essayer. Et hier, on a parlé de cette personne qui vient de se marier. Et qui dit, bien, je suis désolé. Je ne peux pas être là. Et donc, le serviteur de retour rapporte ces choses à son maître. Et le maître de la maison est irrité. Et bien sûr, c'est une image de Dieu le Père. Qui nous invite, à travers Jésus-Christ, à ce festin. Il a tout préparé. Il a tout préparé. Il suffit d'accepter ce qu'il a fait pour nous. Et de nous donner entièrement à lui. Et alors, de répondre à son invitation. Il dit à son serviteur, « Va promptement sur les places dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Et le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies et contraint les gens d'entrer dans ma maison afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui se sont excusés, qui avaient été invités, ne goûtera de mon repas. Il y a donc quatre types de personnes et quatre endroits. Il y a les places, les rues de la ville, les chemins et le long des haies. Il y a les pauvres, les aveugles, les estropiés et les boiteux. Quatre types de personnes qu'on retrouve aujourd'hui. Je voudrais vous parler de ces gens qu'on retrouve sur les places. Premièrement, Acte 17-16 Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient, « Que veut dire ce discoureur ? » D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Et il est écrit au verset 21, « Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. » Voilà les personnes qui se retrouvent sur les places. Paul se retrouve à Athènes et il trouve les gens sur les places. Qui on retrouve sur les places ? On retrouve ces philosophes, on retrouve ces personnes qui discutent, ces personnes qui sont là et qui racontent, ces personnes qui aiment le monde, ces gens mondains à la mode. Qui sont ces personnes qui sont sur les places ? Les pauvres. Ceux qui sont pauvres en esprit. Pas par souci d'humilité, mais ceux qui sont pauvres spirituellement parlant. Je veux m'adresser à vous qui êtes pauvres à l'intérieur. Vous pensez être riche ? En réalité, vous êtes pauvres. Vous pensez parce que vous êtes au milieu du monde, sur la place de la ville, parce que vous êtes peut-être connus et reconnus, parce que vous avez peut-être deux, trois voitures, parce que vous avez tout l'argent qu'il faut pour vous acheter tout ce dont vous avez besoin, parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir pour aller au restaurant ou pour vous prendre un hôtel, parce que vous n'avez pas besoin de calculer la dépense pour aller en vacances, parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous qui avez beaucoup étudié, et avec vos études, et avec vos diplômes, et avec le poste que vous occupez, la responsabilité, vous avez l'impression d'être quelqu'un. En fait, vous n'êtes rien. Si votre valeur n'est pas en Dieu, malheureusement, vous n'emporterez rien à votre mort. Et aujourd'hui, Dieu vous parle parce que vous êtes pauvres. Vous pensez être riches, mais vous êtes pauvres à l'intérieur. Et c'est cette pauvreté qui vous amène régulièrement à la dépression, régulièrement à la tristesse, régulièrement à réaliser qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et peut-être, vous passez ça dans l'alcool, vous passez ça dans les relations sexuelles, vous passez ça dans la gloire ou dans je ne sais quoi, et vous essayez de remplir votre vie, mais vous êtes pauvres à l'intérieur. Et Dieu veut vous donner plus que l'or et plus que l'argent. Il veut vous donner qui il est, sa nature, sa capacité. Et l'apôtre Paul va dire ce que vous vénérez sans le connaître et peut-être vous vénérez, comme je l'ai dit, la gloire, l'orgueil, je ne sais quoi. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Alors ce n'est pas la statue que tu as à la maison. Ce n'est pas le chapelet que tu as. Ce n'est pas je sais quel instrument religieux que tu as. Ce n'est même pas un livre religieux que tu as quelque part dans ta maison qui peut t'approcher de Dieu. Il est écrit. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous et en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination des hommes. Mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde à travers un homme, Jésus-Christ. Et quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances, Dieu a fixé un jour où il va juger l'homme et la seule possibilité d'avoir votre nom inscrit dans ce livre sur lequel aucun homme ne peut écrire, la seule possibilité, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ et de vivre pour lui maintenant, d'accomplir sa volonté. Je prie que vous puissiez le faire. Le deuxième type de personne, c'est le type de personne qui se retrouve dans les rues de la ville. Et la Bible dit que la sagesse écrit dans les rues, sur les places, elle va à l'entrée dans les endroits bruyants, aux portes dans la ville. En fait, elle est un peu partout, elle est là dans les rues en train d'aller ici et là. Et la sagesse parle et elle dit jusqu'à quand manquerez-vous d'expérience ? Aimerez-vous la naïveté jusqu'à quand les moqueurs trouveront-ils plaisir dans leur moquerie ? Les hommes stupides détesteront-ils la connaissance ? Revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Alors, dans les rues de la ville, on trouve les aveugles. Ils sont là en train de vagabonder dans les rues de la ville. Ces aveugles, ce sont les naïfs, les moqueurs, ils se moquent de Dieu et de tout ce qui a attrait à Dieu. Ce sont des gens qui ne réalisent pas leur manque d'expérience et d'intelligence. En réalité, ils sont aveugles et Dieu veut leur faire vivre quelque chose. Le premier type de personnes, ce sont des gens qu'on peut appeler mondains, des gens qui aiment les choses de ce monde, les gens qui aiment le monde, ils aiment ça, les soirées, ils aiment ça, l'alcool, ils aiment ça, être vus, ils aiment ça, être honorés. Le deuxième type de personnes, ce sont des naïfs, des moqueurs, ils manquent profondément d'intelligence, spirituelle. Et la sagesse crie et la sagesse vous invite, Dieu vous invite aujourd'hui à renoncer à ce qui est insensé, à renoncer à ce qui est mauvais, à ce qui est mal, à renoncer à la moquerie. Vous moquez des gens, vous méprisez les autres et Dieu vous appelle et il vous dit mais moi je suis prêt à te donner la connaissance, à déverser sur toi mon esprit. Alors oui, qui que vous soyez, dans quel état que vous soyez et quelle que soit la dureté ou même la méchanceté de votre cœur, Dieu vous invite à vivre quelque chose de fort à travers Jésus-Christ. Il y a un troisième type de personnes qu'on trouve sur les chemins. Ce sont les estropiés. Dans les livres de Jérémie, il est écrit « Lève les yeux et regarde sur les hauteurs du pays. Y a-t-il un endroit où tu ne te sois pas livré à l'inconduite ? Tu guettais tes amants assises sur le bord des chemins comme le bédouin guette ses victimes dans le désert et tu as souillé le pays par tes prostitutions et tes perversités. » Ce sont les estropiés. Des personnes qui, oui, certainement se sont pris des coups par la vie, comme on dit, des coups dans l'enfance. Et là, ils sont là et ils sont sur les chemins. On les trouve en train de préparer quelque chose de mauvais. On les trouve comme on peut trouver des gens à Pigalle allant vers la prostituée. On les trouve là sur les chemins. Ce sont des estropiés de la vie. Des gens, oui, qui ont souffert et qui veulent une guérison. Ils cherchent à être guéris. Ils cherchent à être libérés. Mais ils ne réussissent pas à trouver leur guérison. Ils ne réussissent pas à trouver leur libération. Ils ne réussissent pas à trouver la paix. Et alors, ils comblent cela. Ils comblent ce manque de paix par des relations sexuelles, par des relations contre-nature. Ils sont assis, assis sur le bord des chemins et leur vie est prostitution, perversité, idolâtrie, mensonge, calomnie, tromperie, vol, cupidité. Mais eux aussi sont appelés au festin. Et c'est ça qui est extraordinaire. c'est qu'il y avait un peuple, il y avait des gens qui étaient appelés par leur nom, par le Seigneur. Et malheureusement, ils ont refusé le festin. Et on ne parle pas d'un repas, on parle ici d'entrer, d'être sauvés, d'entrer au paradis, la vie éternelle, car nous ne mourrons jamais. Nous vivrons et nous irons soit dans la vie éternelle, ou soit nous vivrons, ressusciterons pour aller à la mort éternelle. Mais même dans cette mort éternelle, ce ne sera pas une extinction, mais des souffrances perpétuelles, continues et infinies. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, Dieu vous a appelés et peut-être vous avez trouvé des excuses jusqu'ici. Vous êtes même peut-être un enfant de Dieu et vous êtes tellement éloignés de Dieu, loin de Dieu, au point où certainement il ne vous connaît plus, ou peut-être c'est comme si c'était possible, il ne vous connaît plus. Et je vous appelle et je vous demande s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, reviens à Dieu, viens à Dieu, il s'est déjà approché, c'est à toi de t'approcher maintenant. Tu es peut-être un estropié de la vie, oui, ou alors tu es de ceux qui avaient été appelés, mais il y a tellement de choses dans le monde, tellement de choses à faire, peut-être tu viens de te marier ou tu veux te marier et tout ça, ça prend ton cœur, ça prend ta vie, ça prend tes pensées. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais offre ton cœur à Jésus-Christ. Il viendra te guérir, il viendra te libérer. Quatrième type de personne qu'on peut trouver, c'est ceux qu'on trouve le long des haies. Et la Bible dit par rapport aux estropiés, voici ce que dit l'Éternel, tenez-vous sur les chemins, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois, quel est le bon chemin ? Et Jésus dit qu'il est spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais il est étroit le chemin resserré celui qui mène à la vie. Et donc, sur le long des haies également, et une haie, c'est bien sûr, c'est une clôture ici dans le texte, c'est ce qui sépare deux types de personnes ou des personnes de se réunir. Et il est écrit « Lamente-toi, pousse des cris, revêtez-vous d'un habit de toile de sac, lamentez-vous, errez le long des haies, car le roi partira en exil, ses prêtres, ses ministres s'en iront avec lui. » Qui sont ceux qui sont le long des haies ? Ce sont les repentants qui ne trouvent pas le chemin, parce qu'il y a une clôture qui les empêche de rencontrer le Seigneur. Ce sont des gens qui errent dans leur vie spirituelle, en recherche, mais sans jamais vraiment trouver. Ce sont les boiteux. Ils boitent, spirituellement parlant. Ils savent que leur vie n'est pas bonne, que leur vie n'est pas juste. Ils savent que quelque chose ne va pas. Et la Bible dit que le chemin du paresseux, c'est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits, c'est une route bien aplanie. Et je veux t'encourager aujourd'hui, ne sois pas comme les paresseux. Dégage-toi de cette haie pour rencontrer le Roi. Dégage-toi de cette haie pour rencontrer le Roi. Parce qu'il t'appelle, tu es à lui et il t'appelle à son service, il t'appelle à sa rencontre. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et qui que tu sois, et quelle que soit ta croyance, je veux t'encourager à fermer les yeux maintenant. Et tu peux dire cette prière après moi, Dieu, je ne sais pas exactement quel type de personne je suis devant toi, mais je veux te demander pardon pour mes péchés, pour ma vie souillée. Je viens à toi, sauve-moi complètement, arrache-moi de l'enfer alors que tu m'invites à te suivre. Je veux vivre pour toi à partir d'aujourd'hui et ne pas perdre ma vie dans des futilités, ne pas périr pour l'éternité. Amen. Vie pour le Seigneur. Qui que tu sois, Dieu t'invite à vivre quelque chose de fort. Tu es un enfant de Dieu, tu es fatigué à l'intérieur. Au contraire, tu ne connais rien de Jésus Christ. Tu dis, mais moi, c'est notre religion. Moi, peut-être, je suis Allah et son prophète. Moi, je suis bouddhiste. Jésus t'invite. Il est plus qu'un prophète. Il est le fils de Dieu. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Et si tu entends sa voix, ouvre la porte et il soupera avec toi. J'ai eu l'occasion de rencontrer un jour un imam, un homme formidable, très gentil, qui m'a accueilli chez lui. et j'ai pu boire un bon thé, un bon thé du Maroc. C'est le meilleur thé que j'ai bu de ma vie. On a passé là un bon moment. Et je sais combien de musulmans ont un cœur, sont zélés pour leur religion. et j'aimerais vous parler et te parler à toi. Peut-être que tu es musulman et c'est dans ta vie beaucoup de préceptes, de commandements et des prières que tu dois faire et accomplir pour être agréé de Dieu. Tu as un cœur pour ce qui est juste, mais en même temps, tu réalises qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Que même malgré des efforts, même avec tout ce que tu peux faire, ton intérieur n'est pas changé. Tu continues à convoiter, tu continues à regarder des femmes et à les désirer. Tu continues à faire le mal, tu continues à fumer, à voler. Tu continues à être animé de toutes sortes de pensées. qui déplaisent à Dieu. Et j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est qu'à ta place, alors qu'un seul péché, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, un seul péché est suffisant devant le juge pour que tu sois condamné. « Aucun prophète ne pourra te libérer car aucun prophète n'a jamais péché. Mais le Fils, le pain vivant descendu du ciel est descendu pour te donner la vie éternelle. Et lui qui était innocent, parfait, immaculé, saint, a porté tes péchés sur la croix. Il s'est livré pour toi afin que tu ne sois pas condamné. Et la bonne nouvelle de l'Évangile est que alors que toi et moi, on aurait dû être condamné sur la croix, que toi et moi, on aurait dû mourir à cause de nos péchés, que toi et moi, on aurait dû être allé en enfer comme cet homme riche qui a commis un péché. La bonne nouvelle, c'est que tous nos péchés ont été sur lui et à partir du moment où nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a porté nos péchés et qu'il a pris notre place, qu'il est mort à notre place et qu'il est lui le sauveur venu du ciel pour nous sauver. Et que nous lui donnons tout, que nous lui offrons notre cœur et nos vies. Il ne s'agit plus de faire des efforts, il ne s'agit plus d'obéir à des commandements, à des préceptes humains, religieux. Il s'agit simplement d'accepter, de se soumettre à lui et de reconnaître que je ne peux pas me sauver. Aucune religion ne peut le faire. Aucun prêtre, aucun imam, aucun pasteur, aucun homme, une femme, aucun prophète. Jésus-Christ seul peut me sauver. Jésus viendra habiter dans ton cœur. C'est pourquoi je t'invite, car Jésus t'invite à vivre quelque chose de fort. Je t'invite à lui donner entièrement ton cœur. La Bible dit, alors que Dieu t'invite, voici ce que dit l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. qui que tu sois, aujourd'hui, je veux prier pour toi afin que tu vives quelque chose de fort avec lui. Père, j'ai annoncé ta parole et tu es prêt à recevoir n'importe qui qui met sa confiance en toi. Tu ne regardes pas à nos fautes ni à nos péchés, mais tu es prêt à regarder à ton Fils et à son sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et Père, je veux prier pour ces personnes aujourd'hui qui, quelle que soit leur vie et leur façon de vivre, sont assez humbles pour venir à toi. Touche-les, remplis-les maintenant de ta présence, libère-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ordonne à tout esprit impur maintenant de quitter votre vie au nom de Jésus-Christ, aux oppressions spirituelles de vous lâcher. Maintenant, toute malédiction est brisée dans votre vie alors que vous venez à lui. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ton sacrifice, merci pour la vie éternelle, merci, Jésus, d'avoir porté nos péchés, de les avoir effacés. je veux te glorifier. Oui, tu nous invites à vivre quelque chose de fort et je prie que ce soit le partage de ton peuple, que ce soit le partage de cette personne qui vient à toi et qui abandonne sa vie. Il y a tellement plus en toi que tout ce que nous avons vécu ici-bas. Il y a tellement plus en Jésus-Christ. Alors, je vous invite une nouvelle fois à vous donner entièrement à Jésus-Christ. On va se retrouver demain dans Prières Inspirées. Nous allons prier pendant 28 minutes un psaume demain dans Prières Inspirées. à Jésus-Christ.